Quitter son job. Quitter son job pour entreprendre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? On va le voir dans cette vidéo. Alors ça ne s'applique pas à tout le monde. Je reçois des commentaires de personnes qui me disent parfois, tu sais Sébastien, moi je suis très bien dans mon entreprise, je suis cadre dans mon entreprise et je suis très content de travailler pour mon entreprise. Et tantôt, j'ai des personnes qui, au contraire, me contactent en me disant moi je cherche un moyen pour aujourd'hui quitter mon job, devenir mon propre patron et du coup, entreprendre pleinement. Donc on va en parler dans cette vidéo. L'idée de cette vidéo c'est de répondre à cette question, comment passer du statut salarié au statut entrepreneur ? Comment quitter son travail tout simplement ? Et est-ce que c'est une bonne chose de quitter son travail ? On va répondre donc à ces questions. Bonjour, je m'appelle Sébastien, bienvenue à cette chaîne YouTube. Je suis entrepreneur et investisseur depuis plus de 20 ans maintenant, puisque je fais de l'immobilier, je fais de la création d'entreprise, plusieurs types de business. Et aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube où je te parle effectivement d'immobilier, d'entrepreneuriat, de mindset d'entrepreneur. Comment lancer des business ? Comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière ? Et comment lancer des business autour de la conciergerie automatisée ? On en parle de cette chaîne YouTube. On va répondre donc à cette question dans quelques instants, mais juste avant. Générique. Avant de commencer cette vidéo, comme toujours, je vais t'inviter à laisser tout de suite un gros pouce bleu pour motiver à te livrer toujours plus de vidéos. Et puis, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait tout de suite, à t'abonner. Tu as un petit bouton, s'abonner, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette. Et comme ça, tu es notifié. Les prochaines fois que je te livre des vidéos, c'est de chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais t'inviter tout de suite à me laisser un petit commentaire en me disant, eh bien toi, aujourd'hui, dans quelle situation tu es ? Est-ce que tu es déjà entrepreneur ? Est-ce que tu es salarié et que tu souhaites devenir entrepreneur ? Est-ce que tu es salarié, mais que finalement, ça te convient plutôt bien ? N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses de ça, justement, avant même de commencer cette vidéo. Tout de suite, dis-moi, je te laisse quelques instants et on va démarrer. Dis-moi tout de suite en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que pour toi, entreprendre, quitter son job, c'est une bonne solution, une bonne alternative ou pas du tout ? Comme je te le disais, on le voit bien. On le voit bien. On a vraiment tantôt des personnes qui ont ras-le-bol du salarié et qui très clairement cherchent une solution pour entreprendre. Et au contraire, moi, j'ai des personnes qui me disent, tu sais, Sébastien, entreprendre, c'est bien, mais être salarié, c'est bien aussi. Et moi, je suis très content de mon emploi. Donc, n'hésite pas à me dire, toi, dans la partie commentaire, ce que tu penses de ça. Alors, moi, ce que j'ai pu constater, quand même, c'est que les personnes qui veulent rester dans le salariat, généralement, c'est que des personnes qui ont déjà plutôt un bon salaire et qui, en plus, ont un poste de cadre, donc un poste à direction et un poste où, en gros, on ne les emmerde pas trop. C'est-à-dire que, généralement, on voit bien, c'est plutôt des postes, certes, de cadre, mais plutôt, voilà, pas pépère, mais un petit peu, ils font un petit peu ce qu'ils ont envie de faire. Ils font leur job et le vendredi soir, ils ferment leur ordinateur, c'est terminé, ils ont leur week-end. Alors, effectivement, c'est dans cette configuration, je peux absolument le comprendre, mais à mon sens, ça ne représente vraiment qu'une minorité de gens, vraiment une minorité de gens, puisque la plupart des gens sont ouvriers, tout simplement, travaillent dans une boîte et font leurs 35 heures ou 39 heures en fonction des entreprises. Et derrière, ils n'ont qu'une envie, c'est le vendredi soir, effectivement. Alors, ce n'est pas fermer l'ordinateur, mais ça va être plutôt de remettre leur blouse dans les vestiaires et de pouvoir profiter de la vie et pouvoir, effectivement, avoir du temps avec la famille, les amis, etc. Le seul truc de ça, c'est qu'en fait, on s'aperçoit de plusieurs choses aujourd'hui. Donc, au moment où je te tourne cette vidéo, on est donc en 2021. Aujourd'hui, on est dans la phase toujours du Covid, donc on est toujours avec les confinements, pas confinements, etc. Et ce qui est très clair, je te le dis aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que là, c'est la première crise. Ok, donc on est dedans, mais on va avoir d'autres crises. C'est-à-dire qu'il va y avoir une deuxième crise. La deuxième crise, ça va être la crise financière, la crise économique. Puisqu'il est très clair qu'un bon nombre d'entreprises ne vont pas se relever de ce qui est en train de se passer. Ou si elles se relèvent, elles vont très clairement licencier de manière significative. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si tu es salarié aujourd'hui et que tu te sens un petit peu à l'abri de tout ça, moi, je te le dis, prévois le plan B. Prévois le plan B. Et justement, on va en parler dans cette vidéo et comment prévoir ce plan B justement. Et pour moi, il y aura une troisième crise, ça sera les conséquences de tout ça. C'est-à-dire que la crise numéro 2, ça va vraiment être ensuite toute la crise économique, financière, etc. Donc, des vagues de licenciements, des fermetures d'entreprises. On va vraiment connaître, je pense, une grosse vague par rapport à ça. On le voit, ça commence déjà. Et la troisième crise, ça va être les effets psychologiques de tout ça, les effets humains tout simplement. Les destructions humaines, les destructions de vie, de choix de vie, etc. Le renversement total, alors je ne suis pas là pour dramatiser, je ne suis pas là pour dire que c'est le chaos, etc. Absolument pas, je ne suis pas du tout là pour ça. Au contraire, au contraire, moi, je suis vraiment d'une nature positive. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, il faut que tu prennes conscience de ce qui est en train de se passer. Et si tu es salarié, prends conscience de ce qui est en train de se passer. Tu le sais, moi, je suis entrepreneur depuis maintenant un paquet d'années. L'entrepreneuriat, ça n'a jamais été fait pour moi, très clairement. Alors, il y a son lot aussi d'inconvénients dans l'entrepreneuriat, on ne va pas se mentir. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même moyen de se lancer dans l'entrepreneuriat de manière intelligente. Et c'est ce que je veux dire. Et l'idée de ces vidéos, c'est vraiment comment quitter son travail, quitter son job pour se lancer. On ne va pas rester à rien faire. On va bien faire autre chose et dans l'entrepreneuriat, mais de manière assez intelligente. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, si tu es salarié, et bien, et que tu vois cette vidéo, si tu vois cette vidéo, ce n'est pas par hasard à mon sens. Si tu vois cette vidéo, c'est que quelque part, tu es déjà en train de faire un chemin psychologique par rapport à ça. Et tu es déjà en train de te poser des questions. Et tu sais que quelque part, il y a un truc qui t'attire par rapport à ça. Mais tu ne veux pas le faire n'importe comment. Tu ne veux pas prendre tous les risques. Tu ne veux pas tout abandonner. Tu ne veux pas mettre ta famille en danger. Tu ne veux pas toi-même te mettre en danger. Et tout ça, je le comprends. Et ne t'inquiète pas, ça fait partie du processus d'un entrepreneur. Je passe par là aussi. J'ai une famille. J'ai des enfants. Enfin, tout ça, je connais. Il n'y a vraiment aucun souci. J'ai 44 ans. Enfin, voilà, je me suis lancé très tôt. Je sais ce que c'est que les risques dans l'entrepreneuriat. Je sais les conséquences. Tout ça, je maîtrise plutôt bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, tu es dans cette démarche, à mon sens, c'est un processus qu'il faut commencer à activer. C'est-à-dire que même si tu n'as pas prévu de te lancer demain ou dans six mois ou même dans un an, c'est un processus qu'il faut quand même lancer, qu'il faut quand même activer. Je m'explique. Si tu as des idées de projets entrepreneurial, rien ne t'empêche au départ de le voir plutôt comme un complément de salaire, c'est-à-dire te créer des ressources complémentaires de revenus. Déjà, pour gagner un petit peu plus dans ta vie, tout simplement, pour augmenter ta source de revenus, mais pas uniquement. L'idée de ça, c'est aussi quelque part te préparer au futur. C'est-à-dire que le jour où malheureusement on va t'apprendre que peut-être tu vas être licencié ou que ton entreprise va couler ou qu'il y aura un plan de départ volontaire qui sera proposé. Tu sais, les plans de départ volontaire dans les grosses boîtes, généralement, c'est le moment où tu peux empocher un gros billet. Un gros billet pour sortir. Et si toi, tu es préparé par rapport à ça, si tu t'es préparé psychologiquement, tu as préparé financièrement, tu es préparé, tu es organisé par rapport à ça et que ton projet tient quand même plus ou moins bien la route. Là, franchement, tu as une belle porte de sortie et franchement, je t'ai envie de la prendre. L'idée de ça, si tu veux, c'est que dès maintenant, si tu as un projet entrepreneurial, peu importe ce que c'est, alors tu le sais, moi, c'est une chaîne YouTube, on parle plutôt d'immobilier, on parle de sous-location professionnelle, on parle plutôt de conciergerie automatisée parce que c'est des business où finalement on peut se lancer avec trois fois rien et c'est des business qui vont marcher tout de suite. Ce n'est pas des business qui vont peut-être marcher dans six mois, un an, etc. C'est des business qui fonctionnent tout de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des business autour de l'immobilier. Et l'immobilier, tu le sais, ça existe depuis la nuit des temps, ça reste des valeurs sûres. On n'est pas sur des trucs complètement un peu foufous, pas du tout. On est vraiment sur des choses assez stables, calées, qui fonctionnent. Je l'ai testé dans plusieurs pays, ça fonctionne, il n'y a aucun problème par rapport à ça et ça fonctionnera tout le temps. On aura tout le temps besoin de se loger, on aura tout le temps besoin de services autour de nos appartements, de nettoyage, d'accueillir des voyageurs, tout ça, on aura tout le temps besoin. Donc, à un moment donné, je ne vois pas où est le risque dans ce type d'activité. Bref, tu peux très bien lancer un autre business et c'est pour ça que cette vidéo est assez générale, c'est de lancer un business de manière générale. Moi, à mon sens, l'idée, c'est vraiment de commencer à poser tes fondations, c'est-à-dire que commencer à créer peut-être une entreprise ou te mettre au moins au statut micro-entrepreneur ou en entreprise individuelle, ça coûte 30 euros ou 35 euros le formulaire. Tu t'inscris, tu es enregistré. Et après, rien ne t'empêche à commencer à lancer ton business. Donc, ça va commencer peut-être par un site internet, ça va commencer par préparer tes offres, ça va commencer à tester le marché tout simplement et petit à petit commencer à lancer un petit peu ton activité, la faire ronronner, la tester, vérifier si ça peut marcher, faire un petit peu de communication et dédier peut-être ton temps effectivement le week-end, peut-être le samedi, plutôt que peut-être l'après-midi d'aller faire du shopping ou je ne sais quoi ou autre, c'est peut-être te prendre 2h, 3h de ton temps ou le soir tout simplement pour tenter de mettre ça en place tranquillement, gentiment et te préparer peut-être à ce futur qui sera l'entrepreneuriat. Combien je vois de personnes se lancer l'entrepreneuriat de manière beaucoup trop rapide, c'est-à-dire qu'ils ont pris la décision, ça y est, ils l'ont prise, c'est ok, je me lance l'entrepreneuriat parce qu'ils ont vu tous les avantages, donc l'avantage c'est sa liberté de temps, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir vivre de son activité parce qu'ils regardent aussi beaucoup de vidéos sur Youtube, on a aussi beaucoup de Youtubeurs qui envoient beaucoup de rêves, alors je sais, ça fait du bien, moi aussi le premier, j'aime bien voir, recevoir du rêve, moi aussi parce qu'on a besoin de rêver, c'est ça aussi la vie, on a besoin de rêver à un moment donné, mais il faut aussi être pragmatique, il faut aussi caler les choses et se rendre compte que ça, ça concerne qu'une minorité des gens et si tu veux atteindre ça, c'est tout à fait possible, tu peux y arriver, mais encore une fois, ça va nécessiter de passer par une phase de travail, ça ne va pas venir tout seul, donc à mon sens, tout ça, ça se prépare, il faut prendre ton temps pour le faire et pendant que tu es dans ton entreprise, pendant que tu es en train de travailler, tu l'as ce temps, tu vas me dire, bah non, je n'ai pas le temps, je finis à 18h, tu l'as le temps, je te promets que tu l'as, tu peux te le trouver, tu peux te dégager peut-être une heure ou deux heures par jour et tu sais, on le sait tous, je ne sais pas si tu connais les effets cumulés, c'est-à-dire que chaque petite action que tu mets tous les jours au quotidien, même si ce n'est qu'une demi-heure, même si ce n'est qu'une heure, mis bout à bout, en fin de semaine, ça fera peut-être 7h ou 6h, à la fin du mois, eh bien ça te fera tout de suite, on va parler quand même de 200 heures, donc c'est quand même, à un moment donné, si tu as réussi à mettre ça en place, cette routine régulière, c'est comme quand tu fais du sport, on veut perdre du poids, on veut se sentir mieux, etc., bah tout simplement, on met en place une routine, on va peut-être deux fois par semaine à la salle de sport ou faire du sport ou trois fois ou autre, bah c'est exactement la même chose pour le business en fait, c'est une routine que tu vas mettre en place, tu le fais dès maintenant, tu fais tes actions régulières et tu ne te mets pas la pression non plus, ne te mets pas la pression, tu travailles, tu gagnes ton argent, tu payes ton quotidien et derrière, tu commences à mettre tes actions en place pour préparer ta future entreprise ou préparer ton entreprise et qui va commencer à te récolter peut-être que 50 euros, peut-être que 100 euros, mais c'est normal, c'est normal, on ne va pas passer de 0 à 2 000 à 10 000 à 100 000, ça ne marche pas comme ça, ça se fait petit à petit. Et ce que je veux dire, c'est que donc tu es salarié, tu commences à mettre tout ça en place, tu t'enregistres bien évidemment pour structurer ton activité et puis tu vas voir qu'au bout de 6 mois, 1 an, tu vas commencer à rentrer de l'argent. Donc au début, ça va très certainement être des revenus complémentaires qui vont venir se greffer tous les mois. Et puis à un moment donné, tu vas arriver peut-être dans l'année numéro 2, l'année numéro 3 où là, tu vas te poser la question, est-ce que je ne me lancerai pas de l'entrepreneuriat vraiment à 100% ? Moi, je te le dis, repousse cette date-là le plus lointain possible, le plus longtemps possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que sécurise bien tout ce que tu es en train de faire, sécurise tout un maximum. Ça ne sert à rien de partir tête baissée et de se retrouver à un moment donné piégé parce que ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionne que moyennement finalement. À un moment donné, si tu vois que ça génère suffisamment de profit, c'est là où tu pourras prendre la décision effectivement de peut-être, je dis bien peut-être, quitter ton job. Mais ne pars pas tête baissée. Je quitte mon job, c'est plié, c'est réglé, je rêve d'une autre vie. Oui, mais ça se prépare. Ça se prépare. Moi, tout ce que j'ai fait, ça s'est préparé. Ma première création d'entreprise, je ne me suis pas lancé tête baissée. La première année, j'ai lancé ma boîte. J'ai bossé comme un fou. J'étais un peu un genre de Elon Musk, c'est-à-dire que je bossais pas jour et nuit mais presque. Je bossais énormément. Et en plus, plus tu es jeune, plus ça fonctionne plutôt bien parce que quand on est jeune, on a vraiment beaucoup d'énergie et on n'a pas forcément besoin de beaucoup dormir, etc. Alors que plus on avance dans l'âge, plus on a des responsabilités de famille, des responsabilités autres, des choses à payer qu'on n'avait pas forcément quand on était jeune. Et du coup, ça nous met une forme de pression. Et du coup, on est un petit peu moins, à mon sens, productif par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu bosses comme un fou. La première entreprise, j'ai bossé comme un fou la première année, comme un malade. La deuxième année également, bien évidemment. Et la deuxième année, je me suis pris une disponibilité. Je me suis pris dix mois de disponibilité, ce qui m'a permis de me consacrer à mon projet en mode sécurisé. C'est-à-dire que si vraiment ça ne fonctionnait pas, j'avais la possibilité de revenir dans l'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, et vu ce qui va se passer, je te le dis, par rapport à la crise qu'emprunte, la deuxième crise finalement qui est en train d'arriver, prépare-toi. Prépare-toi. Je te le dis et tu regarderas cette vidéo dans un ou deux ans. Tu la regarderas à nouveau. Peut-être même que tu la regarderas dans un ou deux ans, cette vidéo. Et justement, tu verras que franchement, on va rentrer dans cette nouvelle crise. Et si tu n'es pas préparé, si tu es resté à attendre sagement dans ton entreprise qu'on te verse ton salaire tous les mois, eh bien, tu auras pris un énorme risque et bien plus grand que celui d'entreprendre. Et c'est ça que je veux dire dans cette vidéo et c'est le message que je veux te laisser aujourd'hui. C'est vas-y, lance-toi, pas de manière fofolle, on fait ça tranquillement. Mais se lancer, c'est pas... Tu sais, il y en y a plein qui parlent de l'entrepreneuriat et c'est genre, c'est soit blanc, soit noir. C'est soit tu es blanc, en gros, tu es salarié, soit tu es noir, en gros, tu es patron de ta entreprise. Non, ça peut être entre les deux. On peut être dans le gris. C'est-à-dire, on peut être salarié et en même temps, on peut avoir son entreprise qui est en train de tourner en parallèle. Ça, c'est tout à fait possible, c'est légal. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On peut le faire, on a le droit de le faire. Et le jour où justement tu es prêt, c'est là où tu prendras peut-être... Eh bien, tu en parleras à ton employeur. Peut-être que tu pourras négocier ta sortie aussi. Donc, peut-être empocher un petit billet de sortie. Tu vois, ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, peut-être faire payer tes congés payés, etc. Et du coup, ça te permettra de repartir avec une petite enveloppe pour te laisser des mois d'avance et pour continuer à perdurer dans ton activité. Donc, cette question, comment quitter son job ? Eh bien, c'est le faire étape par étape. C'est progressivement et ce n'est pas tête baissée. C'est vraiment construire son projet. Y croire aussi, bien évidemment. Et mais être persévérant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que dès les premiers mois, tu n'as pas les résultats que ton projet ne fonctionnera pas, absolument pas. C'est juste qu'il faut être persévérant, il faut y croire. Et peut-être qu'il mettra un an, peut-être qu'il mettra deux ans, mais il va fonctionner. Il fonctionnera. C'est certain parce que si tu as bien au départ mûri ton projet, tu y crois vraiment et que tu persévères, ton projet, il va passer. Il va passer. Après, la rentabilité de ton projet, est-ce qu'elle est moins rentable, plus rentable qu'un autre projet ? Bien évidemment, ça, ça va dépendre du projet, ça va dépendre du business plan. Il y a des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres moins. C'est exactement pareil dans l'immobilier. Il y a des villes où on va gagner plus, des villes où on va gagner moins, mais le risque, il est plus fort dans certaines villes, moins fort dans d'autres. Tout ça, c'est toujours pareil. C'est une question de niveau de risque par rapport à la rentabilité. C'est toujours la même histoire en fait, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ce sera la même chose pour ton activité. Et donc, si à un moment donné, par exemple, tu vois, si on revient un petit peu à ce que moi, je fais, la sous-location, la concierger automatisée, tout ça peut se lancer en parallèle avec ton job s'il n'y a aucun problème. Tu vas dédier un petit peu de temps chaque semaine, quelques heures par semaine pour lancer ce projet-là. Et ça va te permettre de générer au départ tes revenus complémentaires, très clairement. Et à l'issue de ça, c'est dans peut-être un an, deux ans, trois ans, c'est là où tu prendras peut-être la décision de te lancer complètement ou pas, finalement, ou pas. Mais encore une fois, ça va dépendre de toi, de ta situation personnelle, de tes objectifs. Mais encore une fois, ne brûle pas les étapes. Ça serait vraiment dommage de brûler les étapes et de se retrouver piégé par rapport à ça. Voilà, on a terminé. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ça. Est-ce que toi, tu vas te lancer à l'entrepreneuriat ? Est-ce que tu l'as déjà fait ? Est-ce que tu regrettes d'avoir quitté ton job de salarié ou pas ? Est-ce qu'au contraire, tu es plutôt content d'être toujours salarié ? N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire comment toi, tu vois les choses. Et puis, n'hésite pas aussi à me dire si tu souhaites que je continue des vidéos dans la même thématique. Parce qu'à mon sens, je trouve que c'est vraiment important par les temps qui courent de parler justement de tout ça par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Ça me semble vraiment essentiel. On a terminé. Tu le sais. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. A très bientôt. Ciao !